Vous savez, moi je suis d'extrême ultra-gauche et j'aimerais vous montrer à quel point l'extrême droite n'a aucune chance de gagner. Et pour ça, on va regarder une femme, une gauchiste, qui va nous montrer une somme d'arguments absolument implacables qui va faire trembler toute l'extrême droite. C'est Montana Franck qui partage l'exemple typique de la tare gauchiste qui n'a aucun argument et qui joue son rôle de comédienne pour faire peur, comme si elle avait vu des zombies. Elle est pathétique au plus haut point, mais vous allez voir qu'elle va lui fermer son clapet à ce Montana. Par contre, elle n'a pas peur de toutes les agressions au quotidien que subissent nos femmes, nos filles, nos mères et nos grands-mères. Quand je pense que mon grand-père s'est battu pour que cette souillon vive à la française, et maintenant elle est ravie que petit à petit la France devient et deviendra un pays musulman. J'en suis malade pour lui, heureusement qu'il n'est plus là pour voir cette horreur. Cette femme mérite le sort qu'on l'a fait, que l'on a fait au collabo les années 40. Et du coup, montre-nous, ferme le clapet à cet individu d'extrême ultra-droite et montre-nous à quel point les gauchistes sont tout puissants. Je mets mes petits filtres anti-droite d'auteur parce qu'on est quand même sur C8. Allez, c'est parti. Elle me fait froid dans le dos, carrément. Elle me fait froid dans le dos. Elle parle de Marine Le Pen qui est juste derrière. Elle lui fait froid dans le dos. On lui fait un tapis rouge pour arriver au pouvoir, pour le moment. Vous trouvez ça inquiétant, Yolande Moreau ? Bien sûr, c'est inquiétant. C'est affligeant. C'est affligeant de voir comment les choses se passent. Et le tapis rouge qu'on lui... Et pour le moment, justement, elle intervient sur rien. C'est très très malin. C'est maligne, mais tout ce genre d'extrême droite, comme un peu partout en Europe, sont en train d'arriver. Ça vous angoisse pour la suite, ça, Yolande Moreau ? Ah bah oui, bien sûr, ça m'angoisse. Ça m'angoisse, le monde dans lequel on laisse à nos petits-enfants, à tous niveaux, je veux dire... Voilà, elle a raison. Ils sont méchants. Parce que... Voilà, ohé ! Donc, hein ? Voilà. Bon. La vidéo dure 50 secondes. Elle n'a rien dit. Et sa seule accusation, c'est... Ouais, Marine Le Pen, elle n'a rien fait. Pfff, l'extrême droite. Donc, Marine Le Pen est extrême pour n'avoir rien fait. Voilà. Et donc, c'est inquiétant. Voilà, imaginez, quelqu'un au pouvoir qui n'a rien fait. Mon Dieu ! Quelle horreur ! Deux ou trois ans... Non, deux ou trois, pas plus. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Là, c'est après le troisième ou quatrième qu'elle va. C'est là. Moi, sa place, j'aurais peur des miroirs. Cette vidéo sent la clope froide. Ça a été filmé dans quel bar ? Franchement, est-ce que ce que dit cette femme est de nature à influencer quiconque ? Eh bien, moi, je me sens porté par la voix de cette femme. Elle influence dans le sens que les médias la laissent parler et vont dans le même sens. Et ils sont nombreux à faire ce lavage de cerveau dans ces acteurs, actrices subventionnés avec notre argent. Et vous savez, en ce moment, on voit une explosion des chaînes de droite, de news, comme la mienne. D'ailleurs, la concurrence commence à être très compliquée. Parce qu'il y en a vraiment des dizaines. Et ça se ressent au niveau des stats. C'est très compliqué. Et en fait, pourquoi il n'y a que des chaînes de droite de news ? Parce que comment tu veux faire une chaîne de gauche de news ? 99% des crimes qui se produisent sont faits par des migrants. Donc imagine que tu es une chaîne de gauche et tu dois trouver des actes de droite. Genre, tu sais, oh, Paul, il a fait ça. Ça n'existe pas, en fait. Donc tu ne peux pas faire une chaîne de gauche de news. C'est pour ça que les gauchistes ne peuvent rien dire. Ils n'ont aucune matière à faire. Alors que nous, à droite, on se régale. Alors je dis à droite alors que moi, je suis plutôt de gauche. Mais je veux dire aujourd'hui, c'est quoi la droite ? C'est vouloir être en sécurité. Voilà. Mais pourquoi nous, on se régale ? C'est parce que c'est tout le temps la même chose. Il n'y a que des migrants qui peuvent être décrits. Mais il n'y a que des migrants. Bon. En tout cas, on va pouvoir passer à la news d'après. Ça a déjà été relayé par le Croc Blanc. Donc c'est une musulmane française qui affirme que tous les jeunes veulent quitter notre pays. On va regarder ça. Je vais dire mon petit truc Twitter. Une fois, j'ai vu une vidéo TikTok d'un mec. Je vais l'identifier. Il a dit, toute la jeunesse, elle veut quitter la France. Je n'ai jamais vu une affirmation aussi vraie. Ok. Alors avant de continuer, la meuf s'appelle... Diz... Diz... Ouais. Diziri Crazy 29. J'ai l'impression que c'est This is Crazy mais écrit en kokobis tenais. Donc en gros, c'est un truc de fou du 29. Je trouve ça absolument... Déjà, c'est merveilleux. Tout le monde veut se barrer. Que ça soit dans les projets maintenant. Toutes les personnes qui ont mon âge à peu près genre des 9-9, des 2000, 2001, 2002, 2003, etc. On veut tous partir. Mais la France, c'est en train de nous rendre tous dépressifs. Bah, part. Ces gens se plaignent de vouloir partir. Avec la France, c'est très méchant. Mais ils partent pas. Mais du coup, qu'est-ce qui les retient en France ? Qu'est-ce qui les retient ? On est tous en dépression. On a tous pour projet soit d'aller à Dubaï, soit d'aller en Angleterre, au Canada. D'ailleurs, j'ai un pote qui va aller au Canada. Mais en fait, je me dis juste comment on est arrivé là ? Comment on en est arrivé au point où la France, on veut plus partir ? Et lui, il disait un truc, mais c'était tellement vrai. C'est que, par exemple, vous voyez, pour la communauté musulmane, il y en a plein qui veulent partir parce qu'ils veulent un pays musulman. Parce qu'en France, on est un peu détesté. Donc, les mecs fuient les pays musulmans parce qu'on sait ce qui se passe avec les musulmans. Les femmes voilées, que s'ils montent un bout de peau, elles se font... Tout le monde a fui les pays musulmans parce que c'était trop violent, en fait. Ils arrivent en France et ils se plaignent que ce n'est pas un pays musulman. Vraiment, mais... C'est génial. Je ne comprends pas. Ils fuient un pays en guerre et ils se plaignent qu'on n'est pas un pays en guerre. D'accord. Dans la vérité, on est un peu détesté. Mais c'est archi vrai. Et c'est archi vrai. Et même rien qu'en Australie... Combien de vidéos j'ai vues de Français qui vont en Australie pour travailler dans les mines, dans les trucs comme ça, pour être payés plus, pour mettre de côté, etc. Il n'y a pas que ça. Il y a la Suisse aussi. Il y a plein de gens. Il y a même une fille. Elle fait des vidéos TikTok où elle dit « Ouais, moi, je travaille en Suisse. Je me suis mis à la frontière et tout. » Mais pourquoi tout le monde veut se barrer ? Pourquoi tous les jeunes, on veut tous se casser ? On ne veut plus rester ici ? Mais c'est un truc de ouf. Dites-vous, même moi, c'est le cas. Voilà. Donc, c'est le cas pour tous les gens qui ont mon âge 22, 23, 24, 25. On a tous pour projet de quitter la France. Donc, dites-moi, vous voulez quitter pour aller où ? Bon, on a un petit truc qui nous retient ici. C'est la carte vitale. Ah, 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 bah voilà. On a compris pourquoi ils ne partent pas. Bah voilà, c'est la carte vitale. Bah oui. Bah oui, évidemment. Bien sûr, évidemment. Bah oui, parce que dans les pays musulmans, ça n'existe pas, la carte vitale. Hein ? Bah oui. Bah oui. Bah oui. On est bien d'accord. C'est un truc qui nous retient à rester ici. Mais sinon, on veut tous plier bagage et se casser. Je ne suis pas un... Un mordu de grammaire. Mais... On est bien d'accord. C'est un truc qui nous retient à rester ici. C'est un truc qui nous retient à rester ici. T'as quel âge, meuf ? Ah, ça nous retient à rester ici. Ouais. Je crois qu'on n'a pas le choix. Ouais. Parce que les français, ils nous prennent pour les imbéciles. Donc, quoi que vous le disiez, moi je reste là. Hein ? Bon. Il suffirait donc de retirer la carte vitale, solution simple et non violente. Mais allez-y, mais allez-y, quel plaisir de vous voir partir. Elle va aller dans un pays musulman avec la charia, elle va vivre, voire revenir en France. C'est dommage que vous vouliez tous partir, vraiment dommage. La gestuelle de la malhonnêteté, ils sont tellement transparents. C'est mentir de dire qu'on est tous égaux. Algérienne, il faut préciser. Bah, vas-y. C'est par là, mec. Chiche, que cette jeune femme quitte la France, elle finira par regretter. Qu'il le fasse, elle a totalement raison. Si cela pouvait être vrai, malheureusement, c'est le contraire. Que cette pintade commence par donner l'exemple en nous débarrassant de sa présence. C'est une blague à part. Alors, elle, elle part de quitter pour aller dans un pays musulman. Mais elle parlait de Suisse et de Canada, pourquoi ? C'est un problème du pouvoir d'achat. Parce qu'il y a plus d'une en France, c'est trop la galère. Donc les gens repartent pour ça, surtout. Voilà, bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, à liker, commenter. Ça aidera aux références pour la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao !